Cette leçon est faite pour les opérateurs du Transit Connect Electric et fournira une présentation du véhicule, sa conception et son mode d'utilisation. Les informations dans cette leçon sont basées sur le contenu du manuel d'utilisation du Transit Connect Electric. Vous trouverez ce dernier dans la boîte à gants de votre véhicule. Il est également disponible en ligne dans la rubrique Librairie technique sur le site azdtech.com. Avec cette information, vous serez capable de Expliquer l'essentiel de l'utilisation de la transmission électrique et identifier les principaux composants. Décrire les éléments particuliers à l'utilisation des freins, de la direction, du chauffage et de la climatisation. Localiser les principaux composants et les éléments de maintenance sous le capot. Expliquer les indicateurs et les témoins du tableau de bord. Faire une liste des procédures à suivre pour le démarrage du véhicule. Expliquer comment initialiser le système de récupération d'énergie au freinage et comment utiliser le levier de vitesse pour un véhicule manuel. Faire une liste des étapes à suivre pour assurer l'utilisation optimale du véhicule selon les circonstances. Appliquer la procédure recommandée pour le stationnement et l'arrêt du véhicule. Faire une liste des étapes à suivre pour le chargement du véhicule. Décrire les méthodes pour maximiser l'efficacité du chargement. Le Transit Connect Electric a un châssis de Ford Motor Company, lequel est fabriqué avec les principaux composants des châssis et des systèmes opératoires, mais sans moteur de propulsion. Azure Dynamics ajoute une transmission électrique dirigée par une batterie au voltage complète et d'autres composants servant aux systèmes opératoires utilisant une source de dépression, une puissance électrique ou une puissance hydraulique. L'essentiel de la transmission électrique est constitué d'une batterie haute tension, un moteur à traction électrique, des commandes électriques, une boîte de vitesse et un arbre moteur faisant fonctionner les roues avant du véhicule. Le moteur d'entraînement électrique à forte puissance est à la fois un moteur et un générateur. En mode de conduite normale, le moteur reçoit l'énergie de la batterie au voltage et entraîne les roues avant grâce à la boîte de vitesse et l'arbre moteur. Quand le véhicule ralentit, les roues avant convertissent le moteur qui passe électriquement en rôle de générateur. Le ralentissement créé à la rotation du générateur par les roues est appelé freinage régénérateur, similaire au système de frein moteur existant sur les véhicules traditionnels. En plus d'assister le ralentissement du véhicule et de minimiser l'usage des freins, cette opération renvoie une tension électrique dans la batterie au voltage. Le système de direction de ce véhicule est similaire à celui des véhicules traditionnels. L'assemblage de la direction assistée à crémaillère et les composants mécaniques de direction sont standards, mais une pompe hydroélectrique est utilisée pour apporter une pression à la direction assistée à crémaillère. Le système de freinage du véhicule est également similaire à un véhicule traditionnel, mais utilise une pompe à dépression électrique pour apporter une dépression au cerveau frein. Puisqu'il n'y a pas de moteur à combustion interne servant de source de chaleur pour le chauffage de l'habitacle, le Transit Connect Electric a un système de pompe à chaleur électrique monté devant la traction sous le capot qui sert de source au chauffage dans l'habitacle. Bien que la batterie au voltage ou ESS soit localisée sous le coffre arrière du véhicule et qu'il y ait des câblages et des circuits de refroidissement sous le plancher, la plupart des composants sont logés dans la partie avant du véhicule ou sous le capot. En utilisant la clé de contact pour libérer et ouvrir le capot, vous aurez accès aux principaux composants et aux éléments de maintenance. Vous trouverez le réservoir pour le système de refroidissement électrique, le réservoir du liquide de refroidissement pour le chauffage dans l'habitacle, le chargeur de batterie au voltage derrière le moteur de traction, le réservoir du liquide de frein, la batterie 12 volts, l'unité de contrôle du véhicule ou VCU, le réservoir du liquide de direction assistée, l'unité de chauffage de l'habitacle, l'inverseur du moteur de traction et en dessous, le moteur de traction. Les informations sur les éléments sous le capot ainsi que les procédures à suivre pour vérifier et remettre à niveau les liquides se trouvent dans le manuel d'utilisation. Les indications du tableau de bord sont différentes de celles utilisées dans le Transit Connect standard. Sur le côté gauche du tableau de bord, un compteur de distance indique une estimation des kilomètres pouvant être parcourus avec l'actuel état de charge de la batterie au voltage. Plusieurs icônes se situent sur le compteur de distance. Ces icônes sont des témoins lumineux propres à différentes fonctions du véhicule. Vous trouverez la signification de chacune d'entre elles dans le manuel d'utilisation. Sur la droite du compteur de distance se trouve une jauge de température. Celle-ci indique la température du système de refroidissement régulant la température des principaux composants électriques de la transmission. Sur la partie droite du tableau de bord, vous trouverez le compteur de vitesse contenant un autre ensemble d'icônes servant de témoins lumineux pour d'autres fonctions. Celles-ci sont également expliquées dans le manuel d'utilisation. À gauche du compteur de vitesse, vous trouverez l'indicateur de l'état de charge de la batterie au voltage indiquant le niveau de charge de cette dernière. Le fonctionnement du véhicule est initié par l'utilisation de la clé de contact. La clé peut prendre quatre positions différentes. OFF ACC La position ON est utilisée en mode de conduite normal, mais également lorsque le véhicule est branché au chargeur externe pour l'utilisation du système environnemental dès que nécessaire. La position START est celle initiant le système électrique au voltage pour la mise en route du véhicule. Pour démarrer le véhicule, il faut insérer la clé de contact sur la position ON, puis la tourner sur START. Dès que le système électrique à haut voltage du véhicule est initialisé, le compteur de distance passe de zéro à la distance approximative possible à effectuer et l'indicateur de charge se déplace pour montrer l'actuel état de charge. Le véhicule est maintenant prêt pour son fonctionnement normal. Pour faire rouler le véhicule, relâchez la pédale de frein, passez de la position PARKING, P, à la position AVANCÉ, D, DRIVE, ou reculez, R. Relâchez le frein à main et appuyez sur la pédale d'accélérateur. La conduite du véhicule ne requiert aucune technique particulière. En passant le véhicule sur la position D, celui-ci va avancer et sa vitesse s'adaptera en fonction du mouvement de la pédale d'accélérateur. En plus de l'absence de bruit de moteur et des sons typiques du moteur à traction, la seule différence apparente que vous remarquerez lors de la conduite est qu'il n'y a pas de changement de vitesse. La boîte de vitesse automatique du Transit Connect Electric ne contient qu'une seule vitesse permettant le changement de régime nécessaire au ralentissement et ou à la mise en action du différentiel permettant aux roues avant de rouler à différentes vitesses lors du passage d'une courbe. Le changement de position du sélecteur de vitesse de 1 à 2 dans le Transit Connect Electric n'entraîne aucun changement de rapport ou d'accélération. En général, vous ferez fonctionner le véhicule avec le sélecteur sur la position D. Quand vous levez le pied de l'accélérateur et utilisez le frein, quelle que soit la pression exercée, l'unité de contrôle du véhicule, VCU, le signale pour créer un freinage par récupération en créant une série de transmissions venant du mode générateur du moteur à traction. Si vous changez le sélecteur de vitesse de la position D à la position 2 ou 1, il y a un changement dans le signal envoyé à l'unité de contrôle du véhicule, VCU. Quand vous êtes dans une descente ou souhaitez simplement plus de freinage par récupération, vous pouvez bouger le sélecteur de vitesse en position 2 ou 1 et entraîner plus de freinage par récupération et de chargement de la batterie au voltage. Cela ne fera pas que minimiser l'usure des freins, mais permettra également d'augmenter la distance possible à parcourir en envoyant un supplément d'énergie à la batterie au voltage. Le Transit Connect Electric est un véhicule complètement électrique alimenté par la batterie au voltage. Certains systèmes du véhicule, comme la climatisation et le chauffage de l'habitacle, utilisent également un haut voltage. Cela signifie que la distance possible à parcourir n'est pas seulement affectée par la conduite du véhicule, mais aussi par l'utilisation de ces systèmes à haut voltage. Les systèmes à 12 volts sur le véhicule incluent les dispositifs lumineux, les essuie-glaces, le klaxon, les ventilateurs du chauffage et de la climatisation et les ventilateurs du radiateur électrique. Les équipements spécialisés consommant 12 volts incluent la pompe de la direction assistée et la pompe à vide. Tous les éléments consommant 12 volts s'alimentent sur la batterie 12 volts lors de leur usage. Celle-ci est rechargée automatiquement par un convertisseur à courant continu monté sur le véhicule et s'alimente sur la batterie au voltage. En conséquence, la distance maximale possible à parcourir lors de l'utilisation du véhicule peut être assurée par la minimisation de l'usage volontaire des systèmes à 12 volts, sauf s'ils sont nécessaires pour des questions de sécurité. De plus, des accélérations en douceur ainsi qu'une vitesse modérée minimiseront le taux de déchargement de la batterie au voltage. Lorsque vous vous arrêtez pour stationner et que vous quittez le véhicule, n'oubliez pas de suivre la procédure suggérée dans le manuel d'utilisation. Premièrement, arrêtez-vous et engagez le frein à main. Après avoir passé le sélecteur de vitesse en position « Parking » P, tournez le contact en position « Off » et retirez la clé du contact. À la fin du cycle quotidien de conduite, le véhicule aura besoin d'être rechargé. Après avoir retiré la clé du contact, allez à la partie arrière droite du véhicule et utilisez la clé pour déverrouiller le clapet de la prise de charge. Ce clapet est le même type que celui utilisé pour le bouchon de réservoir du Transit Connect standard. Après avoir ouvert le clapet, libérez le loquet pour permettre au bouchon de la prise de charge de s'ouvrir. Maintenant, branchez la fiche dans la prise électrique de charge. Vous entendrez un clic témoignant que le branchement est bien effectué. Une fois la charge conductive activée et branchée dans le véhicule, vous remarquerez une d'elles clignotantes vertes indiquant que le véhicule est en train de recharger. Le temps nécessaire pour une charge complète variera selon l'unité de chargement et le degré de déchargement de la batterie au voltage de votre véhicule. En général, vous aurez besoin de 8 à 10 heures pour une charge complète avec une charge conductive de niveau 2 produisant 208 à 240 volts. Comme indiqué dans le manuel d'utilisation, une d'elles rouge servant d'avertissement à une défaillance de chargement est installée. De plus, certaines restrictions sont à appliquer pour le chargement en cas de conditions météorologiques extrêmement froides. Si nécessaire, les systèmes environnementaux du véhicule, chauffage et climatisation, peuvent être utilisés lors du cycle de rechargement pour maintenir l'habitacle à une température adéquate. Ce préconditionnement peut être effectué en retournant dans l'habitacle, insérer la clé de contact sur la position ON et mettre, selon la convenance, le chauffage ou la climatisation en route. Cette utilisation est toutefois à éviter sauf en cas de conditions extrêmes, car cette opération rallongera le temps nécessaire au chargement de la batterie au voltage de façon significative. ... ... ... ...